Alors la sécurité ou l'insécurité, ce sont justement les premiers thèmes retenus qui ont fait l'actualité ces dernières semaines sur certains quartiers dits sensibles de Nîmes. A commencer le dimanche 26 janvier au soir par ces tirs d'armes automatiques près d'une galerie marchande de Pisse 21. Regardez. Voilà, par deux fois des tirs, 26 janvier et 10 février avec trois blessés dont un grave la deuxième fois. Sans bouger, on l'a vu, la ville a augmenté ses effectifs de policiers municipaux, les caméras également et on le voit encore ces dernières semaines. Ça ne suffit pas, qu'est-ce que vous proposez ? Visiblement, c'est un échec là-dessus. Déjà, je voudrais dire en introduction que ces quartiers qu'on met en image là ne sont pas que ça et qu'il y a beaucoup de gens dans ces quartiers qui font des belles choses et qu'ils reviendraient, que ce serait normal en tout cas de les mettre en lumière davantage et peut-être que ça aiderait. Sur la sécurité, il y a deux choses. Il y a un désengagement de l'État. Emmanuel Macron et Christophe Castaner avaient promis l'ouverture d'un commissariat de police sur Pisse 20. La promesse a fait long feu et je crois qu'on a besoin que l'État assume ses responsabilités de sécurité parce que c'est une chose régalienne. Et donc, il faut l'ouverture de commissariat de proximité à Pisse 20 comme dans les quartiers est de la ville. Et puis après, le rôle du maire et de la police municipale, c'est de se redéployer au plus près des habitants. On a besoin d'îlotiers, on a besoin de personnes qui sont en contact avec la population, qui préviennent aussi les délits éventuels, les incivilités. On a besoin de revenir aussi à plus de proximité, plus d'humains. Pas plus d'hommes, mais réorganisés. Oui. Yohan Gillet, pour vous, c'est clair, plus d'hommes, plus de policiers et plus de caméras. – Évidemment. Enfin, un bon maire, ce sera celui qui ouvrira les yeux et qui dira la vérité sur ce sujet. Certes, l'État est défaillant en la matière, on le sait. Donc, on ne va pas laisser passer les trains, il faut agir concrètement. Nous, nous proposons de doubler les effectifs de la police municipale et de les passer à 300 le plus rapidement possible, d'augmenter de 200 le nombre de caméras de vidéosurveillance dès la première année, d'appliquer le principe de tolérance zéro. Ça, c'est essentiel pour les missions de la police municipale, de remettre des policiers au cœur des quartiers parce qu'ils n'y sont plus aujourd'hui, parce qu'ils ont des ordres pour ne pas y être, et puis d'arrêter de fermer les yeux sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ferme les yeux, la mairie actuelle ferme les yeux, laisse faire les petits trafics. Je vous prends un exemple concret. Nous y étions tous, il y a quelques jours encore, à l'appel des riverains qui souhaitaient manifester leur colère envers l'insécurité qui règne dans ce quartier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous étions là. Il y avait des policiers parce que nous étions là, parce qu'il y avait des caméras. Il y avait du trafic à deux mètres de nous. Rien n'a été fait. Mais la base de tout, c'est le trafic, parce que ces tirs à la Kalashnikov qui sont réguliers maintenant depuis plusieurs années, ils ont lieu parce que ce sont des règlements de compte dus au trafic de stupéfiants. Donc il faut agir, il faut faire en sorte que la peur change de camp. Et aujourd'hui, c'est très clair, personne n'a le courage d'agir. En revanche, le Front National, le Rassemblement National, lui, a des mesures concrètes et peut agir. Nous nous aurons le courage d'agir. Et avec des résultats très concrets, parce que là où nous sommes aux responsabilités, nous y arrivons. Merci Evangile. Yvan Lachaud, parmi les propositions, vous vous en retrouvez, on en retrouve certaines dans votre programme, même si vous avez d'autres propositions, mais notamment 100 policiers municipaux supplémentaires. Là, vous vous rejoignez. Comment vous financez, par exemple, cette proposition ? Vous annoncez 4 millions pour 100... Voilà, permettez d'abord... Je sépare la grande délinquance dont vous avez fait état en début de présentation, avec la petite délinquance. Je crois qu'il y a deux sujets. La grande délinquance, Kalachnikov, c'est effectivement un problème de l'État aujourd'hui. Là-dessus, chacun peut prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la mairie qui peut la prendre à ce niveau-là. Mais là, on peut en parler. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un travail beaucoup plus intense avec l'État et la police nationale. sur la petite délinquance qui nous ennuie au quotidien, qui caillasse au quotidien. Là, plusieurs propositions. Vous l'avez dit, 100 policiers supplémentaires, c'est chiffré. C'est 3,8 millions d'euros lorsqu'ils seront tous refusés. On peut financer ? On peut tout à fait le financer. C'est un choix. Vous savez, je peux vous parler des finances de la ville, de A à Z, de celles de l'agglomération aussi. Je connais par cœur. Qui est quand même endettée encore. Oui, mais taux de... Celle de l'agglomération, ratio de désendettement, 9,3 années. C'est super, puisqu'il faut signer à moins de 11 ans. Il faut signer à moins de 11 ans. Monsieur Bouget, je peux parler. Je vous ai écouté. Vous savez, la démocratie, c'est ça. Vous avez d'autres propositions au poste de police mobile ? Non, non. Un poste de police, d'abord, sur l'esplanade. Parce qu'aujourd'hui, la ville est insécure. Et ce n'est pas vous, à France Bleu, qui êtes en face, qui pouvez dire le contraire, je pense. Vous voyez un certain nombre d'incivilités. Un poste de police itinérant qui se rendra dans les quartiers. Et ensuite, une brigade qui va s'occuper uniquement des incivilités. Ceci étant, il y a un gros travail à faire sur la petite délinquance. Et je sais de quoi je parle. Là, c'est un problème d'éducation. Les petits gamins de 13-14 ans qui caillassent les bus. Et on sait qui c'est. Qui, tous les après-midi, vont piquer des sacs au centre-ville. Ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont déscolarisés, dont les parents ne sont plus en situation de responsabilité. Moi, je proposerai immédiatement de réouvrir le centre éducatif fermé que j'avais fait ouvrir quand j'étais parlementaire. Parce que ces gamins-là, il faut les amener au centre éducatif fermé. Et c'est les parents qui doivent venir les chercher. Et on discute avec eux. L'État ne peut pas tout faire. Donc, important, le Conseil des droits et des devoirs de famille qui se réunira chaque semaine, chaque semaine à Mélidonine. Vous parlez comme Jean-Pierre. Daniel Richard. Mais vous avez été au pouvoir avec lui pendant 20 ans sur cette ville. Je n'étais pas en situation de responsabilité, M. Gillet. Mais je crois que c'est inintéressant. Écoutez, on présente chacun de rappeler aux électeurs la situation actuelle qui est due aux responsables qui ont été au maître de la ville. Monsieur, on n'a pas entendu encore, Daniel Richard, sur cette question. Il y a des propositions originales. Une police montée, vous proposez, pour l'ensemble de la ville ou pour certains quartiers ? Non, non. Pour le centre-ville, essentiellement, et les zones vertes. Puisque nous allons créer pas mal de zones vertes. On en parlera en fin d'émission, sur l'écologie et l'environnement. C'est pour répondre à votre question. Et aussi pour le sentiment d'insécurité du centre-ville et pour la pacification amenée par les chevaux. Et puis aussi parce que le cheval est un emblème de Camargue, de Nîmes, etc. C'est vraiment aussi un signe de notre pays. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On a le plus d'agents de police municipaux, on a le plus de caméras. Enfin, on est dans les tout premiers au point de vue ville. Deuxième ville de France en caméra, oui. Voilà, et on est dans les tout premiers en criminalité. Donc c'est un constat. Ça veut dire que ça marche pas. Et ça marche pas, je pense que le maire ne s'en occupe pas beaucoup. C'est pas un truc pour lui. Il a les moyens, mais les systèmes, l'organisation, la coordination entre les différentes forces ne fonctionnent pas. Donc vous ne vous rajoutez pas plus de personnes dans ces quartiers ? Je dis, j'en rajouterai si on n'y arrive pas avec ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, c'est anormal. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est anormal. On a ce qu'il faut, ça marche pas. Regardons déjà comment il faut faire. Et comment il faut faire ? Il faut probablement rappeler ou remettre à la police municipale en proximité, par exemple. Il faut la conforter. Il faut aussi avoir un observatoire de la criminalité transparent et par quartier. de telle façon que chaque semaine, il puisse y avoir une coordination de la criminalité, enfin des forces qui luttent contre la criminalité. Alors, c'est justement, la coordination n'est pas suffisante. Piste 20, on va les écouter, c'est Nîmois qui se sentent vraiment totalement abandonnés. Abandonnés. Ça fait des années qu'on a alerté. Attention les jeunes, attention la génération à venir, attention, attention la personne qui nous a écoutés. Maintenant, on aura le bol. Les gens ont peur et on souhaiterait que les gens puissent vivre en harmonie, puissent se déplacer dans des bonnes conditions et puis vivre ensemble sans menace, si vous voulez, particulière de groupes qui viennent faire leur loi dans le quartier. Il n'y aura pas de rénovation sans sécurité. C'est un point central, je veux dire, dans la rénovation urbaine. Et il faut s'en occuper en urgence. Je ne veux pas voir mes enfants grandir dans ce quartier avec ce contexte. Moi, j'ai vécu des années heureuses, heureuses dans le quartier. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vincent Bougé, on vient de l'entendre. Ils attendent plus de sécurité, mais ils n'attendent pas que ça pour leur quotidien. Oui, oui. Depuis le temps qu'on va et qu'on rencontre la population à Pisse 20, et on y est très souvent, on a beaucoup d'amis là-bas, on sent le sentiment d'abandon qui progresse. Et ces derniers temps, ça s'est multiplié. Et donc, on a besoin de mettre le paquet sur des quartiers qui se sentent abandonnés. C'est quoi concrètement mettre le paquet ? Il y a l'ANRU qui est en train de passer, mais ça prend du temps. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est une opération nationale de rénovation urbaine. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très bien, mais je pense qu'il faut agir plus vite. Et il faut agir à la fois sur l'urbanisme, mais il faut aussi agir sur l'humain. Et aujourd'hui, je le disais en introduction, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses. Des associations très dynamiques, qui oeuvrent au bien commun, souvent avec peu de moyens et pas assez de moyens. Il faut aider ces associations. Il faut remettre des services publics dans ces quartiers. Et moi, je pense que l'engagement d'une municipalité de gauche future, en tout cas c'est le mien, c'est de donner plus à ce qu'ils ont moins et ceux-là ont moins manifestement. Dossier social.